Alors qu'il doit présenter sa réforme de l'école, Jean-Michel Blanquer a évalué le niveau des jeunes français. En tout, 1 600 000 écoliers de CP et de CE1 ont été testés en français et en maths. Les parents d'élèves vont bientôt recevoir les résultats, sortes de portraits avec les forces et les faiblesses de l'enfant. Parmi les choses qui font le plus progresser l'école, il y a la qualité de la relation entre les parents et l'école. Et donc, si au travers de ce petit portrait de début d'année de chaque enfant, on peut en quelque sorte pousser la relation parent-école pour discuter de ce qui fait progresser l'enfant, on progressera tous. Dans le détail, en début de CP, 23% des élèves ont des difficultés à reconnaître les lettres dictées, 8% les nombres dictés. En CE1, les efforts à fournir sont plus importants. 30% des élèves lisent moins de 30 mots par minute et presque un enfant sur deux a également des difficultés pour résoudre des problèmes et en calcul mental. Principale solution proposée par Jean-Michel Blanquer, rendre l'école obligatoire dès 3 ans contre 6 aujourd'hui.